En 1981, tout s'accélère. La production de bornes notamment, et puis leur exportation, et puis elles commencent à proliférer hors des lieux un peu spéciaux comme des fêtes foraines. Les bornes commencent à devenir très communes jusque dans les bars. Face à la production qui augmente soudainement, il faut de la création. Oui, il faut des nouveaux jeux, il faut des nouveaux concepts. On verra qu'il y a pas mal de choses qui se créent, et puis on sent aussi ce désir en arrière-plan. Un désir qui pousse et qui est autant là comme réponse à une demande grandissante. Puisque oui, les jeux, ce serait bien un petit peu de les faire sortir de leur aplat classique. Et puis d'essayer de faire des choses qui ont beaucoup plus de volume. Oui, de leur donner de la profondeur. S'essayer même à, pourquoi pas, on peut rêver malgré la faible puissance des engins, à de la 3D. Et c'est tout ce passage que vont représenter les années 1980 jusqu'à 1984 qu'on va explorer ensemble. Début 1981, une des bornes sur lesquelles on a le plus de chances de tomber, c'est ce Rally X. Un jeu qui va demander des réflexes, mais un petit poil de réflexion en arrière-plan. Puisque reprenant vaguement le concept du Pac-Man, vu qu'on a une bagnole qui est égarée dans un labyrinthe et doit désespérément récupérer 10 drapeaux, avant que son fuel soit tout consommé ou qu'une autre bagnole l'ait percutée, le jeu se présente quand même différemment. Et il donne une autre ambiance. Il vient droit sur toi. On se croirait dans Alien, le premier. Il vient droit sur toi. Mais je ne le vois pas. Mets du lance-flamme, mets du lance-flamme. Il est où ? Il se rapproche. Ferme le sas. Des grands couloirs qu'on trouve désespérément trop long. Des adversaires acharnés qui, au fil de la progression, vont prendre en vitesse et vont faire passer le joueur pour une pauvre tortue dans ce labyrinthe. Et quelques proutes qui permettront peut-être temporairement de les neutraliser, mais pas de s'échapper définitivement. Le concept était diabolique, renforcé par la présence d'un radar sur la droite qui vous permettait de gérer votre tension entre le fioul descendant et puis ces derniers drapeaux tout à l'opposé qu'il fallait récupérer. Peut-être que je jette un oeil à la map. On ne le voyait pas trop venir, mais 1981, ce fut une sacrée année en titre de jeu d'arcade. Puisque c'était assez fréquent aussi de tomber sur une autre bombe qui franchement dépaysait avec les thèmes classiques qu'on avait déjà croisés. Oui, un gros singe bien énervé, tout en haut d'un building prêt à reproduire une scène bien connue d'un film. Et puis un nouveau personnage avec des bretelles, une moustache, une petite casquette. Ah, c'était assez marrant ce Donkey Kong. Niveau scénario, on avait du gros, puisque oui, une princesse kidnappée par un poiluguerille, il n'en fallait pas plus pour énerver le plombier de Marie. Et qu'il parte récupérer sa belle. Tout ça s'est grainé au fil de quelques niveaux qu'il fallait escalader de différentes manières entre les échelles, mais surtout des obstacles pour vous empêcher d'y arriver. La mission était loin d'être aisée. Et il y avait un sacré travail de mémorisation à faire. Pour toutes ces choses, Donkey Kong était vraiment un gobe-pièce parfait. Plus calme et posé pas très loin, on pouvait également régulièrement rencontrer cette borne au concept apparemment minimaliste, puisqu'on était juste un petit curseur qui se déplaçait sur les bords de l'écran et progressivement essayer de recouvrir des zones en fermant des surfaces. Kicks, un grand jeu malgré tout, parce qu'avec très peu de choses sur l'écran, il réussissait la performance de rendre le gameplay effervescent. Aujourd'hui encore, faire une partie de Kicks, c'est un sacré challenge, puisque en fait, tout repose sur la vitesse à laquelle il faut réfléchir un petit peu pour quand même pas faire n'importe quoi. Côté shmup, l'année allait se révéler également très riche, notamment avec ce titre largement diffusé qui était Scrambl. Un scrolling horizontal, un vaisseau qui va désespérément cramer son carburant, des ennemis très agités et des réserves de fuel qu'il fallait essayer d'aligner tant bien que mal. Scrambl était vraiment un parfait goût de pièce lui aussi, avec sa difficulté assez énervante. On témoigne ce document du test The Big Game Mosky. En général, on appuyer avec les deux boutons en même temps, pour arroser un max, et avoir une petite chance d'exterminer une réserve de fuel par accident, histoire de se garantir une aventure longue et prospère. C'est fini là, parce que j'en ai marre, j'ai plus d'yeux. Ça restait une belle innovation, puisqu'il y avait pas mal de variétés, malgré le peu de place disponible pour stocker en mémoire ce jeu, et puis surtout, les niveaux étaient assez nombreux. En 1981, il y avait aussi la borne que les parents redoutaient. Oui, c'était un petit peu comme si on pouvait imaginer que votre gosse allait devenir l'envoyer de satan, spontanément, juste en mettant des pièces dans cet appareil. Une borne qui avait pour qualité d'aller très très vite, oui, c'était Defender, et les parents étaient nombreux à dire « Ah, regarde pas ça, ça va te briller les yeux, ça va me coûter une blinde en ophtalmo ». Mais si l'on avait une parenté un petit peu plus condescendante, on pouvait se permettre de mettre des pièces dans ce Defender, et quelle expérience ! Un scrolling d'une rapidité jamais vue, des aliens hyper énervés, un gameplay vicieux à base de secours de savons fous, avant que les aliens soient trop nombreux, et de punitions si ces mêmes savons fous étaient eux-mêmes kidnappés par les aliens, Defender a laissé beaucoup de traces dans les mémoires, et surtout beaucoup de suivi dans les paumes de main. C'était une des premières bornes où il n'y avait pas juste une manette et un ou deux boutons. Non, le tableau de contrôle d'un Defender c'était vraiment l'intérieur d'un cockpit d'avu, comparé au reste. « Ah non 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 » Ah il m'a fait apparaître un autre. Ah j'ai réussi à changer de direction. » Puis soudain arrive le monument qui marquera l'année. le galaga le galaga on se dit j'ai déjà vu ce genre de jeu quelque part bien sûr puisque il y a beaucoup d'emprunts qui sont faits à galaxian et il en est l'héritier direct avec des améliorations qui sont foudroyantes alors remis en contexte quand même tu allais voir que début d'année des années 80 avoir un scrolling aussi impeccable c'était juste de l'improbabilité les bruitages du galaga sont typiques parce qu'ils sont très très rigolos en fait et puis je crois qu'on le voit on le voit dans la phase démo justement pour que les gens comprennent qu'effectivement il est peut-être plus judicieux de pas péter les gros vaisseaux quand ils apparaissent à l'écran pour les laisser ce qui allait bien au chaud en haut puisque ça nous laisse une chance de pouvoir se faire capturer et de doubler le tir si on arrive à récupérer notre vaisseau sachant qu'il faut faire très très gaffe puisque un tir mal habile qui qui shoot le vaisseau qui a capturé votre précédent vaisseau bah ça le fout en l'air donc le voilà capturé et l'erreur à ne pas faire c'est de tirer pendant qu'il est en haut si vous le shootez là haut c'est foutu par contre si vous le shootez pendant la descente à vous le double tir jouer encore aujourd'hui à galaga n'est pas honteux je vous garantis que vous lancez une partie et quel que soit l'âge des gens qui sont autour tout le monde aura envie d'essayer parce que ça a l'air très très simple et on retrouve ici même une phrase magique qui aura été posée par un ingénieur de chez sega qui résume absolument tout de l'esprit arcade des jeux faciles à comprendre mais dur à maîtriser qu'est-ce que c'est qui fait un jeu bon ? j'aime bien un jeu doit être facile de apprendre comment jouer de l'émission mais il doit être difficile de master c'est très très important Sous-titrage MFP. ... 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